Salut à tous, c'est Hervé. On va parler d'une denrée rare en ce moment, le beurre. Alors dans ma dernière vidéo, le gâteau grand-mère poire chocolat, j'ai lu les commentaires et certains me disent « Ouais mais en ce moment c'est difficile de trouver du beurre, mais c'est pas grave, on va le faire maison. » Voilà, c'est l'objet de cette petite vidéo slash astuce. Aujourd'hui, on va voir que tout simplement, à partir de crème liquide entière, on peut faire son beurre. On sait que quand on bat la crème en chantilly, si on ne surveille pas trop et qu'on laisse battre un peu trop, on dit toujours « Ah ça y est, ça a tourné, c'est devenu du beurre. » Ben voilà, c'est exactement ça le principe. Donc pour faire votre beurre maison, prenez simplement de la crème liquide entière à 30% et vous avez le choix d'utiliser un shaker, un tupperware ou un batteur. Vous aurez également besoin soit d'un torchon propre, soit ici d'un sac à lait végétal ou à fromage. Donc c'est une maille très fine. Pour séparer, vous allez voir, le beurre du petit lait. Donc prenez aussi un récipient dans lequel on récupérera le petit lait, le liquide en fait, qui est contenu dans le lait. Alors si vous optez pour la version shaker ou la version tupperware, tout simplement vous mettez la crème dedans, vous fermez bien et vous y allez vous secouer comme ça pendant 10 minutes. C'est un peu sportif. Moi là je suis un peu jet lagué donc je vais opter pour la troisième solution, qui est la solution la plus simple. Vous allez fouetter tout simplement votre crème en chantilly et faire exprès pour une fois de fouetter au-delà de ce qu'on attend. même quand la chantilly sera bien ferme, on continue et vous allez voir, ça va se séparer des petits grains de beurre du liquide, donc le petit lait. On verse la crème dans le bol du batteur et on commence à fouetter. Alors là, regardez juste, on a la bonne texture pour la chantilly. On est très bien là, voilà. Hummm, mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut du beurre. Alors on continue. Alors on va vérifier. Là vous voyez, on est carrément sur une couleur jaune pâle. Et je voudrais vérifier dans le fond du bol, s'il y a de l'eau. Voilà, on voit des résidus d'eau, donc la séparation commence bien à se faire. Il faut être patient, il faut compter une quinzaine de minutes avant d'avoir cette séparation. Dernière étape, on va filtrer le beurre. Donc je prends ici un linge à lait végétal par exemple. Je le mets au-dessus d'un bol pour récupérer le liquide. Et vous pouvez utiliser évidemment un torchon propre, ça marchera très bien. On va verser l'intégralité dans le sac. On voit bien la couleur jaune du beurre. Et ce que je fais, c'est que, voilà, regardez, la séparation elle se fait à ce niveau-là. On peut aider en pressant délicatement pour faire sortir le petit lait. On va quand même lui donner une petite forme à notre beurre. Et donc autre astuce, vous pouvez aussi utiliser une cafetière à pistons. Ça marche très bien. Ça gardera le beurre en bas. Regardez ça, on a une petite mode de beurre maison. Allez, on va lui donner une forme là-dedans. Puis voilà, vous servir d'un cercle. Et venir tasser le beurre à l'intérieur. Comme ceci. Allez, on démoule notre mode de beurre maison. Un peu de fleur de sel si vous voulez du beurre salé pour le petit déj. Et surtout, plus de prétexte pour ne pas faire mes gâteaux. Donc je compte sur vous aussi pour faire le gâteau grand-mère pour chocolat. Il faut 100 grammes de beurre. C'est à peu près ce qu'on a obtenu avec une brique. De 33 cl de crème liquide entière à 30%. Voilà, c'est cool, hein ? Vous pouvez faire votre beurre maison. Donc plus de prétexte. Je compte sur vous maintenant pour refaire tous mes gâteaux, même quand il n'y a plus de beurre. Il suffit de trouver de la crème liquide à 30%. Et voilà, un petit peu de patience. Il faut une quinzaine, vingtaine de minutes pour arriver à séparer le petit lait du beurre. Et vous obtenez du joli beurre maison qui est tendre. Vous pouvez évidemment vous amuser à le mouler dans des formes que vous avez à la maison. Une forme d'hémisphère, etc. Amusez-vous, faites du beurre, faites des gâteaux. Et à très vite sur AVECUSINE. Ciao !